Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de PharmaNow. Aujourd'hui nous recevons le professeur Frédéric Batteux qui va nous parler de ses différentes activités ainsi que ses expériences vécues au travers de son parcours. Professeur merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Pour commencer pouvez-vous nous parler succinctement de vous ? Alors donc je suis pharmacien, biologiste et j'ai commencé mes études de pharmacie en 1985 à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry. Donc j'ai fait un parcours classique. C'était à une époque où on choisissait pharmacie par goût et donc c'est vrai que quand j'ai à sortir du bac j'avais le choix entre plusieurs possibilités et la pharmacie semblait être quelque chose de plus solide, de plus rationnel, de plus rigoureux. Il y de la chimie, de la physique, ça me rassurait et puis médecine je le sentais pas trop, c'était plus littéraire et moi ça me correspondait mieux. Donc j'ai choisi la pharmacie et j'ai fait des belles études de pharmacie, ça m'a beaucoup plu. Moi je trouve que c'était très pluridisciplinaire. C'est des études qui sont très diverses, touchent à beaucoup de secteurs de la santé et j'ai vraiment ça m'a beaucoup intéressé. Et puis moi j'aimais beaucoup le contact aussi avec les patients et donc je me destinais à une carrière de pharmacien d'officine. Et puis la vie est ainsi faite que au décours de mon stage hospitalier, j'ai eu un accident de voiture ce qui a fait que je suis arrivé un petit peu tard et que les choix étaient faits et donc je me suis retrouvé dans le service de biochimie à l'hôpital Cochin et on m'a proposé un poste de FFI et puis par curiosité je l'ai pris et ça m'a emballé et je me suis dit il faut que je fasse l'internat. J'ai passé l'internat, j'ai eu donc le concours en biologie et donc ensuite j'ai fait mon parcours de biologiste hospitalier à plusieurs stages et parmi ces expériences j'ai fait un stage en immunologie à Cochin et ça m'a là aussi, cet aspect à la fois d'interaction avec la clinique, avec la recherche fondamentale mais aussi très appliquée, les biothérapies, tout ça était en train de naître, ça m'a emballé et donc j'ai fait en parallèle de mon internat une thèse de sciences et puis en 2001 j'ai passé ma thèse de sciences, j'ai eu mon DES de biologie médicale et puis j'ai eu un poste d'assistant en immunologie à Cochin et puis un poste de maître de conférence et donc en 2002 voilà j'étais arrivé là où je souhaitais aller et puis c'est dans mon parcours, enfin en tout cas dans le service dans lequel j'étais, c'est un service qui était au sein d'un service de rhumatologie donc très emprunt, mon patron c'est un rhumatologue donc il y avait beaucoup de cliniques et puis ça m'a donné l'envie enfin en tout cas la curiosité de me dire que finalement peut-être que comme j'avais essayé pendant mon cursus d'aller vers la recherche fondamentale pour essayer de mieux comprendre les processus sous-jacents aux maladies que je voyais tous les jours ou en tout cas les tubes et bien de faire la démarche parallèle et donc qui était de faire des études de médecine et donc j'ai fait la passerelle et j'ai fait des études de médecine jusqu'en fin 2007 et puis ensuite je suis parti aux Etats-Unis faire un post-doc pendant deux ans et quand je suis revenu j'ai été nommé chef de service du laboratoire d'immunologie biologique de Pierre-le-Cochin et PUPH d'immunologie à la faculté de médecine Paris-Lecarne de l'époque voilà voilà pour le parcours. C'est vraiment un parcours très impressionnant on peut dire que vous aimez les longues études je pense aussi une certaine appétence pour la connaissance l'envie de découvrir la curiosité je pense que c'est 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 ce qui doit nous guider et c'est vrai que en tout cas dans dans tout mon parcours et notamment pendant mes études de pharmacie justement la capacité d'aller de d'ouvrir de nouvel port de découvrir de nouveaux sujets et donc déguiser cette curiosité a toujours été un grand moteur et je trouve que vraiment en tout cas pour ce parcours on nous offre la possibilité juste d'abord on nous offre la possibilité de faire la preuve et en plus on éveille notre curiosité pour et bien faire en sorte qu'on choisisse notre chemin le chemin qui nous correspond notre meilleur chemin notre meilleure voie. C'est vrai qu'on a un peu une parcours à la carte si on veut en études de pharmacie on peut très bien avoir une intérieure sur une multitude de métiers et avec plein de parcours différents selon ce qu'on aime et ce qui nous correspond aussi donc vous avez poursuivi des études de médecine après les études de pharmacie pourquoi exactement est ce que vous ressentiez un besoin de de compléter vos connaissances c'était motivé par quoi ? Alors c'était motivé par quand je vous l'ai dit de la curiosité la volonté de parfaire mes connaissances mais j'ai pas j'ai jamais eu le besoin de faire des études de médecine dire que moi d'ailleurs mon patron rhumatologue il m'a dit mais qu'est ce que tu vas faire des études de médecine ça sert à rien et je veux dire que voilà alors que c'est vrai que ça m'a donné j'allais dire un certain nombre d'éléments pour peut-être mieux comprendre la clinique mais pour être biologiste des hôpitaux chef de service du laboratoire d'immunologie je n'avais aucunement besoin de faire des études de médecine c'est juste par appétence personnelle mais moi j'ai plein de collègues pharmaciens biologiste chef de service exactement comme moi professeur dans la faculté de médecine exactement comme moi et donc qui ont pas ressenti le besoin de faire des études de médecine c'est donc d'excellents professionnels qui est donc voilà donc ça c'était par par curiosité par cheminement personnel mais aucunement dicté par un besoin d'accord seulement par voilà l'envie de découvrir et de savoir je pense que c'est un message qui va réconforter certains étudiants qui ont gardé un goût amer de leur première année il faut pas c'est le message d'aujourd'hui en tout cas donc après cette éloge des études de pharmacie comment voyez vous justement la consécration donc le diplôme de pharmacien sa valeur son poids aussi sur le marché du travail je pense que le diplôme de pharmacien il a un poids de par sa diversité je pense que et quand je vous évoquais tout à l'heure le côté très rationnel de ses études je pense que c'est des études qui sont à la fois des études de professionnels de santé des études d'ingénieurs des études de biologistes de voyez donc il ya une palette extrêmement variée de métiers qu'on peut exercer et tous plus intéressants les uns que les autres moi je vous ai dit l'officine moi je me serai tout à fait vu je me verrai tout à fait pharmacien d'officine je trouve que c'est un métier qui est à la fois aux confins on a besoin d'être un peu manager et c'est pas simple d'être gestionnaire il y a la relation avec les patients enfin c'est un métier qui est globalement extrêmement satisfaisant l'industrie là aussi il ya des diversités de parcours qui vont du pharmacien manager à la qualité il ya énormément de possibilités la biologie la médecine les études de pharmacie couvrent un tel domaine une telle richesse que vraiment c'est une vraie chance et je serais tenté de dire également que si on regarde les études de pharmacie où le métier de pharmacien ce métier existe depuis que le monde est monde et il existe dans tous les métiers du monde et donc ça veut dire que c'est un métier qui est pas intéressant seulement pour nous mais intéressant pour le monde entier et qui a de l'avenir et c'est ça que je pense qu'il faut retenir c'est la grande diversité la profondeur de ce métier et la capacité à se réinventer de manière extrêmement régulière et moi je vois l'avenir avec les nouvelles biothérapies la thérapie génique comme des éléments particulièrement intéressants pour les futurs pharmaciens bien au contraire merci pour ce message effectivement c'est un c'est un métier qui a beaucoup de sens peu importe la filière ou l'activité qu'on va qu'on va qu'on va faire justement par rapport aux études de médecine il ya beaucoup d'étudiants qui souhaitent s'engager dans les passerelles pour rejoindre ces études là soit à la fin de leur diplôme soit même avant d'atteindre le diplôme de pharmacien a vu avez vous premièrement une remarque mais aussi un conseil à leur donner le fait de moi je trouve que c'est dommage de pas finir pharmacie vraiment honnêtement là là je trouve que c'est des belles études je comprends pas bien le après je peux comprendre la déception je peux comprendre la déception je peux comprendre mais néanmoins je trouve que le cheminement qui va des études de pharmacie et puis éventuellement faire la passerelle pour faire des études de médecine c'est à dire ça je peux le comprendre après si on veut faire des études de médecine là aussi c'est pourquoi faire c'est quoi le projet donc je pense que ça c'est en tout cas pour pour les étudiants qui souhaitent qui souhaitent faire une passerelle je leur dirais d'abord lancez vous et plongez vous pleinement dans les études de pharmacie déjà je pense que ça c'est c'est le conseil numéro un et vous allez voir que ces études elles vont vous enrichir et vous allez trouver votre voie et puis si à la fin eh bien cette voie c'est une voie qui est une voie où vous voulez poursuivre ces études de pharmacie par études de médecine très bien c'est votre cheminement personnel c'est une carrière que vous êtes en train de bâtir très bien mais voilà je pense que c'est c'est quelque chose qui se réfléchit et il faut donner vraiment faut donner sa chance aux études de pharmacie clairement moi je je ne regrette absolument pas la séquence pharmacie biologie médecine c'est le c'est le chemin qui compte c'est voilà c'est le cheminement personnel c'est le parcours voilà c'est le parcours qui compte et puis ensuite après chacun a choisi par rapport à ses à ses appétences et à ce qu'il souhaite exercer comme métier mais en tout cas voilà moi je reste persuadé que ces études de pharmacie moi m'ont beaucoup apporté pour mes études de médecine dire que je ça m'a donné d'abord beaucoup d'expérience beaucoup de profondeur de champ beaucoup de connaissances une approche une approche bien sûr bah parce que j'étais pas naïf du domaine de la santé les pharmaciens sont des professionnels de santé donc je connaissais beaucoup de choses évidemment par un prix certainement différent mais qui éclairait aussi ce que j'apprenais pendant mes études de médecine donc c'est très complémentaire et je pense que c'est dommage de d'arrêter moi je vois en tout cas je après chacun choisit ce qu'il veut mais moi je suis très content d'avoir été au bout de mes études de pharmacie clairement merci beaucoup d'ailleurs on va avoir ça un peu plus tard mais vous avez le choix entre appartenir à deux ordres celui des médecins ou celui des pharmaciens on verra ça tout à l'heure mais il y en a un que vous savez que vous avez choisi d'office pour revenir sur votre parcours personnel vous êtes donc chef du service immunologie à l'hôpital cochin ainsi que responsable médical à l'hôtel dieu pouvez-vous nous parler plus de ces fonctions oui tout à fait donc quand j'ai été nommé chef de service d'immunologie à l'hôpital cochin et et donc professeur à la faculté de médecine paris des cartes j'avais en charge à la fois un service unité de recherche de l'inserm et donc c'était la plénitude de ce que je souhaitais dans ma carrière à la fois d'hospitalo universitaire je faisais de la recherche dans les domaines qui étaient mes domaines de de prédilection les domaines que j'aimais donc c'était vraiment super avec des équipes qui était absolument génial parce qu'on n'est rien évidemment sans les équipes avec lesquelles on travaille que ce soit l'équipe du laboratoire d'immunologie de cochins ou l'équipe inserm dans laquelle je dirige et dans laquelle je travaille donc vraiment des gens formidables qui nous permettent de cheminer à la fois dans le soin et le soin aux patients avec le laboratoire d'immunologie et puis dans la recherche et dans l'innovation avec le labo inserm et puis je pense que ce qui est important c'est que c'est le rôle de tout professionnel de santé c'est de s'insérer aussi dans la vie de l'hôpital on n'est pas seulement chef de service mais on fait partie d'une communauté et il faut qu'on prenne notre part dans la vie de cette communauté et donc j'ai été élu à la commission médicale d'établissement j'ai dirigé une commission qui est la commission des finances ils ont dû se dire qu'un pharmacien ça connaissait les sous et donc c'était bon pour les finances bon bref c'est un gros cliché et et donc donc mais c'était super c'était très très bien parce que ça permettait aussi de de voir l'hôpital de manière un petit peu différente de rassurer aussi les collègues sur les aspects médico-économiques et donc là aussi le pharmacien il c'est certes un cliché mais c'est aussi une capacité d'intégrer un certain nombre d'éléments que d'autres ont peut-être du mal à intégrer et donc c'était génère des discussions et des discussions très fructueuse et puis en 2015 on m'a demandé de d'assurer la direction médicale du site de l'hôtel dieu qui est donc l'hôtel dieu qui est le plus vieux hôpital de paris au centre de paris je pense que beaucoup de gens connaissent l'hôtel dieu voilà à côté et donc qui vivait une une reconversion un petit peu difficile on se demandait s'il allait fermer pas fermer et puis le directeur général de l'époque martin hirsch a décidé qu'il fallait faire un renouveau de cet hôpital et donc de de créer enfin de mettre en place un nouveau projet médical et donc pendant quatre ans de 2015 à 2019 et bien j'ai oeuvré avec la communauté médicale de l'hôtel dieu à mettre en place à rédiger un projet médical à le porter et de faire en sorte que ce projet médical puisse avoir une déclinaison architecturale et puis on a cherché des financements pour que et bien ce projet médicale de l'hôtel dieu qui est axé à la fois sur par qu'un projet très innovant c'est pas on avait décidé de pas faire le il ya 37 hôpitaux hôpitaux pardon à l'assistance publique il ya souvent des hôpitaux les soins critiques des malades lourds chroniques on avait décidé de faire quelque chose un petit peu différent à l'hôtel dieu et de l'accès sur la prise en charge des patients précaires fragiles et puis la prévention et le dépistage et donc c'est un projet médical très original donc on a porté qui va être qui a été financée et donc maintenant on est dans le projet architectural et donc les bâtiments vont être rénovés pour que les collègues qui travaillent au quotidien tous les jours aujourd'hui demain et après demain et bien et un écrin à la mesure de leurs compétences et des prises en charge qu'ils réalisent au quotidien sur des patients des victimes de violences des patients précaires mais aussi dans la prévention le dépistage prévention cardiovasculaire on a été le plus gros centre de vaccination français il ya eu 200 mille vaccinations réalisées à l'hôtel dieu on a fait 50 mille vaccinations monkeypox donc c'est un gros fin sur la quand on dit prévention dépistage on a fait beaucoup mais enfin on a surtout les équipes de l'hôtel dieu on fait beaucoup et donc j'ai été vraiment très honoré de porter ce projet félicitations pour cela lors pendant votre parcours lors de votre poste doctorat vous avez eu l'occasion d'aller en échange à dallas ce que vous pouvez nous faire un retour sur cette expérience qui doit être tout à fait exceptionnel à c'était c'est c'est fondateur donc je suis parti à dallas pendant presque deux ans donc vraiment j'étais à la fin de parcours universitaire et voilà enfin et donc c'était bon voilà c'est mon post doc et qui était aussi ma mobilité pour mon poste de professeur et et donc je suis parti en famille pendant deux ans et donc on a vu j'étais à dallas dans un hôpital et un centre de recherche en immunologie à dallas qui était spécialisé dans la génétique des maladies auto immune très très grand labo très réputé et j'ai énormément appris de choses à la fois sur ma discipline bien sûr sur moi sur sur la manière d'être et de se comporter à l'étranger donc c'était vraiment et puis c'est une un nouveau départ sert qu'on laisse un petit peu tout tout ce qu'on tout ce qu'on est et tout ce qu'on a quand on quand on prend l'avion et puis on a une nouvelle vie c'est c'est bluffant c'est vraiment il ya un avant et un après donc je recommande chaudement à tous les étudiants en pharmacie de partir à l'étranger d'y travailler d'avoir cette espèce de parenthèse enchanté c'est on gagne toujours à l'échange à l'interaction à la connaissance de l'autre et puis les métiers de la pharmacie comme je vous le disais la pharmacie il ya des pharmaciens partout dans toutes les disciplines dans toutes les sous spécialités de la pharmacie et donc il ya des possibilités énormes que d'aller à l'étranger donc allez-y merci beaucoup donc justement sur cette cette expérience la différence du 2 de culture à vous ressenti une différence dans la façon peut-être de travailler d'interagir avec ses collègues entre les états unis et ici il ya toujours un petit peu des différences mais elles sont globalement à la marge je pense que dans tous les pays moi j'ai allé faire de la recherche et donc il ya vraiment cette soif de connaissances d'apprendre cette curiosité c'est cet émerveillement devant devant des résultats qui sont tellement souvent négatifs mais quand ils sont positifs c'est une telle joie et puis il ya ce que j'ai peut-être ressenti peut-être de manière plus plus vive c'est un collectif et un collectif très venant de tous les pays du monde donc c'était on était l'équipe du monde et c'était vraiment super complètement cosmopolite il y avait des doctorants des post-doctorants qui venaient du monde entier c'était un énorme labo c'est un très très gros labo et ça c'était génial vraiment et chacun amené sa culture sa façon de voir et ça faisait un mélange qui était absolument génial j'en ai encore des trévolo dans la voie ça se sent ça devait vraiment et au niveau plus spécifiquement de la recherche scientifique on sait en france on a beaucoup de discussions autour des budgets par rapport aux états unis comment avez vous pressenti cette différence aussi au niveau de la façon peut-être de transmettre les connaissances scientifiques est ce que c'est deux mondes bien séparés où on peut s'y retrouver en tant qu'exporté je vais vous donner une petite anecdote quand je suis arrivé aux états unis moi je venais j'avais une expérience j'étais maître de conférences je faisais de la recherche dans un labo de recherche de l'insert un peu l'habitude de la recherche et donc quand je suis arrivé aux états unis j'ai vu mon patron et donc j'avais un plan de manip je lui dis bah je vais ce que je vais faire je vais commencer par faire cette manip et donc je vais commander tel réactif et puis ensuite si ça marche je ferai cette telle autre cette manip et donc je commanderai pour faire les manips suivantes et puis ensuite je ferai en fonction bah soit j'irai là soit j'irai là je commanderai au fur et à mesure et donc il m'a regardé avec un petit sourire dit non frédéric c'est pas comme ça qu'on va se passer parce que tu as tu es là pendant deux ans donc c'est très court deux ans donc ce que tu vas faire c'est que tu vas tout commander 1 et puis tu vas y aller à fond et puis parce que sinon c'est tu commandes ensuite tu attends un mois la commande et puis tu attends un mois la commande donc non non ici le temps c'est de l'argent donc on y va de l'argent on en a mais du temps on n'a pas et donc on y va donc c'est vrai que ça m'a un peu surpris alors c'est vrai que le retour en france j'ai vite repris un puis deux trois puis quatre mais bon c'est vrai que ça m'avait un petit peu étonné je pense que c'était un petit peu débridé et que il est important de de savoir mesurer mesurer l'empreinte carbone de sa recherche et d'être en capacité de faire step by step mais néanmoins ça montre un peu puisque c'était la question la différence entre les états unis et la france c'est vrai que les moyens qui sont donnés aux états unis pour la recherche et l'innovation sont très importants et en revanche c'est vrai que le le il ya une grosse pression le temps et le temps est compté et c'est vrai que j'avais pourtant pas mal de bouteilles dans ma recherche et on ressent on ressent la pression on n'est pas là pour rigoler le temps c'est de l'argent et lors de notre visio vous m'aviez parlé des budgets alloués à la recherche je crois savoir qu'en france on a une difficulté à demander le budget pour la recherche mais au niveau européen alors oui on est dans les budgets qui sont souvent les gens se plaignent en disant bas on n'a pas assez de budget et c'est vrai que la france par rapport à j'allais dire au nombre de chercheurs et puis à leur inventivité il ya une très belle recherche en france et notamment en recherche médicale elle est vraiment d'excellence et donc il faut payer les salaires les chercheurs il faut payer les réactifs pour qu'ils fassent leur manip ça coûte de plus en plus cher et donc c'est vrai que le le budget national ce temps et donc c'est un petit peu difficile de récupérer de l'argent mais on a vu l'occasion d'échanger ce que je vous disais c'est que c'est important aussi pour les chercheurs d'aller chercher des budgets à l'europe la france contribue fortement au budget de recherche européen et j'allais dire que on ne récolte pas les fonds à hauteur de ce que la france contribue donc c'est très important de sortir des appels d'offres purement français et d'aller dans des appels d'offres qui sont des appels d'offres internationaux notamment européens bien sûr mais au delà la france est très compétitive et en tout à fait en capacité d'aller chercher ses budgets et donc mais mes collègues le savent parfaitement et on se bat pour aller chercher ses budgets c'est important pour vous cette découverte d'une autre culture de voir le monde pendant ces études dorénavant on va arriver sur un point important qui sont malheureusement les places vacantes en pharmacie pouvez pouvez vous expliquer ce phénomène et auriez vous un conseil à donner surtout un étudiant qui hésite à se lancer dans les études de pharmacie alors d'abord moi c'est ce qui m'étonne beaucoup parce que moi j'ai une note de mon temps ça n'existait pas évidemment toutes les places étaient prises et très largement et voilà moi j'ai plein de copains d'abord moi j'ai été j'ai été avant 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 dernier classé à la fac de pharma donc c'était juste juste riz craque ah ouais vraiment c'est passé le coup passe à si près donc je mesure la chance que j'ai eu d'être passé du bon côté de la barre et moi j'ai eu des bons copains qui ne sont pas passés du bon côté de la barre et c'est vrai que si j'avais pas eu mes études de pharmacie à quatre places près voilà je serais pas là en train de vous raconter ma vie est ce que j'ai fait donc c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre moi et je vous l'avez vu moi c'est un bonheur j'ai fait des milliers de choses je j'espère continuer d'en faire mais c'est ce métier de pharmacien est tellement j'allais dire rigoureux et divers et aboutissant à une telle variété de métiers que j'ai vraiment beaucoup de mal à ne pas comprendre j'ai du mal à comprendre ce manque d'engouement pour les études de pharmacie le covid a montré et a démontré l'importance du métier de pharmacien dans la prévention au delà de son périmètre classique mais dans la prévention dans le dépistage en france on le fait mal le pharmacien il a un rôle majeur à jouer donc c'est un comment dire un acteur de santé absolument majeur fondamental on parle des déserts médicaux il ya grâce à la pharmacie il n'y a pas de déserts médicaux il y a une pharmacie partout où on souhaite voilà donc ce maillage territorial c'est grande compétence et six ans d'études c'est déjà enfin voyez j'ai vraiment du mal à comprendre qu'on n'embrasse pas déjà cette cette carrière officinale j'ai si on prend la carrière industrielle mais enfin la capacité aujourd'hui tout le monde dit faut faire des doubles diplômes il faut faire ingénieur et une école de commerce mais enfin depuis très longtemps moi même de mon temps encore on y avait des écoles j'avais des copains qui faisaient pharma industrie et des écoles de commerce c'est ingénieur et école de commerce c'est un pharmacien manager et dans l'industrie pharmaceutique et même au delà mais on a des expériences en pharmacie dans dans le business dans le droit dans et puis après il ya tout le domaine de la médecine de la biologie oui donc j'ai du mal à me dire qu'on n'arrive pas à trouver sa voie dans une telle diversité alors peut-être que c'est pas assez bien expliqué peut-être que on devrait être plus pédagogue peut-être que d'ailleurs trop de choses tu voilà et que finalement il ya tellement de diversité qu'on n'en voit qu'une je sais pas mais en tout cas c'est vraiment une question d'étonnement moi j'ai été bluffé de savoir qu'il y avait que toutes les places n'étaient pas prises je dis moi il y avait malheureusement beaucoup 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 d'étudiants la majorité des étudiants qui n'avait pas qui ne pouvaient pas poursuivre leurs études en deuxième année donc je suis vraiment une chance de faire partie de ces études ah bah bien sûr non mais je pense que c'est clair donc voilà donc fait pharma beaucoup de lycéens ont des a priori sur le métier de pharmacien en officine vous qui vous destiniez à ça de base je trouve ça incompréhensible je trouve ça incompréhensible c'est un des rares métiers où d'abord vous êtes votre vous êtes votre propre patron donc il ya déjà c'est un métier c'est un professionnel de santé petit 1 donc déjà c'est un métier louable on rend service à la population on fait du conseil on accompagne on vérifie on contrôle on fait de la prévention on fait du dépistage on vaccine donc il ya ces aspects santé ils sont majeurs ensuite vous avez une petite entreprise une pharmacie c'est une petite entreprise et donc et bien comme toute petite entreprise il faut que vous soyez un manager donc vous managez les personnes qui sont avec vous qui travaillent avec vous et donc c'est un vrai travail et puis en plus c'est une entreprise individuelle qui est votre votre entreprise et donc là honnêtement quand on fait les trois cases j'ai un peu de mal à saisir le fait qu'il n'y ait pas d'engouement pour cette profession je voilà après je pense qu'il faut arriver à bien faire comprendre que il ya des études de médecine médecine pour devenir médecin très bien parfait et puis il ya des études de pharmacie et que c'est pas des études c'est pas l'un contre l'autre c'est l'un avec l'autre pareil avec les dentistes donc c'est c'est on est une communauté soignante et cette communauté soignante a besoin l'un de l'autre et donc il n'y a pas mieux moins bien super top en plus tout ça change en fonction de beaucoup de paramètres mais il ya un métier avec sa diversité avec ses opportunités et avec la capacité de progresser et donc je pense que moi c'est en tout cas le message que je porterai aux jeunes lycéens qui hésiteraient moi en tout cas je me souviens de ma démarche quand j'ai choisi entre je voulais faire une fac de santé j'étais entre médecine pharmacie et dentaire et donc voilà j'ai choisi en fonction de 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 ce que j'étais moi de ce qu'étaient mes forces mes faiblesses et puis de de du chemin que je voulais parcourir et là où je voulais aller et j'ai pas regardé le candiraton et voilà ce que les autres pensaient qui était mieux pas bien c'était moi avec mon propre chemin et celui que je voulais tracer et et donc très naturellement j'ai choisi la pharmacie pour tout ce que je viens de vous dire le caractère rationnel entrepreneurial je n'avais pas de professionnel de santé dans ma famille j'ai des industriels et donc ça me rassurait beaucoup la pharmacie oui je pense que beaucoup d'étudiants se font un peu influencer par les avis des autres et c'est dommage car ces avis sont souvent infondés comme on peut le voir alors ils peuvent me faire confiance et répondre à mon avis voilà pour finir sur notre entrevue auriez vous un conseil à donner aux étudiants alors tout d'abord ce que je voudrais dire c'est que moi j'ai eu j'ai eu à demander beaucoup de conseils et que lors de mes études j'ai eu beaucoup de choix à faire et que j'ai toujours eu une écoute bienveillante de la part de mes enseignants de mes doyens qui m'ont toujours pris le temps d'éclairer mes choix et donc au delà de tout ce que j'ai appris à la faculté de pharmacie qui est le fondement même de ce que je suis et de mes connaissances médicales et bien cette bienveillance elle a été vraiment absolument fondamentale dans mon parcours et donc le conseil que je donnerai aux étudiants c'est un de suivre leurs rêves et de ne pas hésiter à demander conseil à interagir à aller vers aller voir demander ils auront toujours une oreille attentive ils auront toujours quelqu'un qui les conseillera pour affirmer ce qu'ils souhaitent être les rassurer et leur montrer le chemin et je pense que le conseil vraiment que je donne c'est on est tous différents mais la pharmacie elle permet elle nous permet à tous d'avoir le chemin qu'on souhaite tracer nous mêmes bien évidemment éclairé de tous nos maîtres et de tous les bienveillants qui nous aident mais voilà enfin c'est éclatez vous quoi allez-y merci beaucoup pour votre temps et vos précieuses paroles je sais que les étudiants sauront vous écouter et tirer profit de votre retour d'expérience merci à vous d'être venu merci beaucoup merci à vous et merci pour cette initiative qui est très intéressante et là aussi fondatrice donc merci à vous merci à vous merci beaucoup merci à vous